Mon frère m'a appelé, il m'a dit Charlie c'est mort, papa et maman ils sont au courant C'est mort, ils sont au courant Ils sont au courant de quoi ? C'est au courant que t'es gay, c'est bon, c'est fini Je fais des vidéos sur Youtube depuis 6 ans où je mets un peu en scène ma vie je montre ma vie de famille, ma vie avec mes amis mes voyages et mes délires Du coup mes vidéos sont devenues un peu virales Au début je recevais plein de commentaires sur mon orientation sexuelle sur mes manières sur mes attitudes et je le prenais un peu pas mal mais je comprenais pas trop parce que dans ma vie dans ma vraie vie avec ma famille personne se posait des questions sur moi sur ma personnalité et du coup je découvrais un peu un côté d'Internet un peu obscur J'étais très à l'aise avec moi, très à l'aise avec mon corps avec ma personnalité, moi qui m'étais jamais remet en question je commençais à me remettre en question je commençais à vouloir paraître un peu plus viril pour avoir moins de commentaires sur moi et je voyais que plus j'essayais de cacher ce côté de moi, plus les gens ils appuyaient, ils appuyaient et je me sentais un peu comme dans une prison parce que si j'étais trop efféminé les gens me le reprochaient si je voulais faire un peu le mec viril les gens me le reprochaient donc je savais plus quoi faire et j'étais pas out, je l'avais pas dit à mes frères je l'avais pas dit à ma famille donc ça devenait un peu compliqué je jouais un peu plusieurs personnages et je me perdais un peu dans tout ça je savais que j'étais pas comme mes frères parce que du coup j'ai quatre frères et donc du coup la comparaison je pouvais la faire en direct mais je me disais pas j'aime les garçons à 10 ans quoi en seconde j'ai commencé à en parler à mes amis filles vous voyez aucun problème c'était plus les garçons qui étaient un peu qui étaient un peu durs avec moi qui essaient de me faire redevenir un bonhomme donc c'est plus le lycée ça a été vraiment dur mon coming out je l'ai fait lors d'une vidéo YouTube avec mes frères on me faisait un browser tag et j'avais écrit une fausse question parce que nous le principe du coup des browser tag c'est on recueille énormément de questions des gens qui me regardent et après je les ai posé à mes frères et j'avais posé une question de genre et si j'étais gay vous en penserez quoi ? et j'avais attendu qu'ils répondent et ils avaient dit bah on s'en fout et tout on s'en fout et j'avais dit bon bah ok je suis gay et du coup rien mes frères ils ont fait ça totalement normal et j'étais en mode c'est fait mes frères allez c'est barré cette séquence je l'avais pas mis dans mon browser tag j'avais juste posé la question et quand j'ai fait mon coming out j'ai coupé et du coup c'est resté en privé et bah face à mes abonnés c'est pas que je niais j'avais pas envie de donner réseau aux gens je voyais tous les gens m'insulter et tout ça et j'avais trop peur de dire bah ok vous avez raison je suis gay vous avez raison de m'insulter parce que je le suis vraiment donc moi je me justifiais pas pour mes parents c'était un peu plus compliqué parce que du coup je l'ai pas fait genre on m'a vendu il y avait quelqu'un de ma famille qui était qui est aussi LGBT et donc du coup toute l'attention était portée sur cette personne et il y a quelqu'un qui est parti dire à ma mère je vois pas pourquoi tout le monde en veut à cette personne alors que Charles-Edouard il est gay et tout le monde s'en fout et ma mère elle était peu au courant donc elle a dit Charles-Edouard il est homo et tout le monde l'a dit bah oui je me souviendrai toute ma vie moi j'étais chez moi mon frère il m'a appelé il m'a dit Charlie c'est mort papa et maman ils sont au courant c'est mort ils sont au courant et je dis c'est au courant de quoi ? mais c'est au courant que t'es gay c'est bon c'est fini et j'ai eu une boule de stress parce que moi je pensais déjà que mes parents ils allaient me mettre dehors et tout et le soir bah mes parents ils ont pas parlé de ça on a fait comme si rien ne s'était passé sauf que moi ça tombait pile poil au moment où j'avais trouvé mon appartement donc moi bah je leur ai dit que je déménageais j'ai déménagé donc c'était un peu compliqué ils m'ont pas forcément beaucoup aidé et tout vu qu'il y avait ce secret un peu tabou ils étaient au courant mais moi du coup j'assumais pas parce que du coup je voulais pas les confronter et du coup on s'est plus parlé pendant quelques temps pour mes parents c'était en mode bah t'auras pas d'enfant comment tu peux nous faire ça pourquoi t'es pas comme tes frères genre on a eu 5 garçons mais il y en a un qui est différent et je leur ai juste expliqué que c'est pas de ma faute il faut se dire que bah tu peux rien changer moi je suis gay et c'est apprendre à laisser c'est comme ça et puis après bah il y a eu un moment où mes parents m'ont rappelé et on a eu une conversation ils sont venus chez moi il y a eu des pleurs et ils sont excusés et je me suis dit que j'allais pas leur imposer le fait que je suis gay mais j'allais les accompagner pour comprendre vu que bah mes parents c'est pas la même génération aujourd'hui ma relation avec mes parents on est comme ça genre mon père à un moment donné s'en évolue parce que du coup lui mon père il regarde pas trop ce que je fais sur internet vu qu'il comprend pas trop et un jour je sais qu'il est tombé sur une vidéo il a regardé les commentaires pendant genre une heure et il s'est dit mais en fait genre tu nous as caché que t'étais gay et t'endures tout ça et ils s'en sont voulus de pas avoir été présents pour moi tout ce temps là donc du coup ils rattrapent un peu le temps aujourd'hui donc mon papa on est très proches il m'appelle tous les jours et ils font super attention ma mère carrément c'est elle des fois qui lit les commentaires vu que moi du coup je lis plus et maintenant ils sont très proches mon coming out sur les réseaux officiels je l'ai fait en septembre 2021 j'ai sorti un clip qui s'appelait Tempo et c'était plus un clip où je voulais vraiment dire aux gens que j'étais gay et j'avais plus envie de me cacher donc j'ai embrassé un garçon dans ce clip là et du coup ça avait fait un grand buzz du coup les gens ils étaient en mode ah enfin ils s'assument enfin ils nous le disent c'est trop bien ils se confient et tout et après du coup j'en parlais normalement dans mes vidéos genre j'ai jamais fait de coming out en mode une vidéo YouTube je suis gay j'ai juste continué ma vie avec mes frères du coup on en parlait librement on parlait de mes copains et tout dans les vidéos YouTube sur les réseaux en dehors des réseaux enfin c'est tellement bien de pouvoir vivre et de ne plus avoir de secrets et j'étais vraiment dans cette phase là après bah du coup j'ai eu ma première agression physique bah du coup deux mois plus tard donc j'ai kiffé ma vie deux mois j'allais prendre la ligne 9 sur le quai à Grand Boulevard et il y a un jeune qui est venu il m'a reconnu il est venu en face de moi et moi j'avais mon casque donc j'en avais pas ce qu'il me disait et au moment donné où j'ai mis pause j'ai juste entendu oui sale gros PD je vais te niquer ta mère et tout et il m'a craché dessus il m'a craché dessus sur le front et donc du coup bah j'ai pas réalisé que ce qui se passait et j'ai pas bougé et du coup bah le crachat il tombe enfin il dégogne sur mon visage donc j'ai eu le temps de commencer à inventer pour aller à la sortie et après bah il a commencé à me courir après il me disait qu'il allait me frapper qu'il allait me niquer et tout donc du coup moi j'ai couru vers la sortie et c'est quand je suis arrivé dehors enfin dehors bah que j'ai pleuré et après je suis juste rentré chez moi et je me suis lavé pendant trois heures j'ai coupé mon téléphone et je suis resté trois jours chez moi et je suis sorti comme si rien n'était et j'ai plus jamais reparlé de ça et en fait je pensais que cet événement là bah ça avait rien changé à ma vie que je me suis dit bon c'est juste une agression et bah il y en a ils ont pire et tout et bah quelques mois plus tard bah j'ai commencé à perdre mes cheveux et commencé à faire des crises d'angoisse et après bah ils s'en sont suivis des gens qui venaient sonner chez moi des gens qui me suivaient en bande de mon bâtiment et du coup ma vie elle s'est devenu un enfer parce que du coup je devais tout éviter si je croisais une bande de garçons fallait que je change de trottoir ma vie du coup elle était plus fluide fallait que je calcule tous mes trajets fallait plus que je prenne le métro fallait que je prenne toujours des hubbers et c'est un moment où je me suis dit bah en fait j'arriverais pas à m'en sortir genre je peux même plus arrêter les réseaux parce que du coup bah ma tête tout le monde la connait j'avais plus envie de continuer parce que je me suis dit en fait genre moi je suis connu parce que j'ai raconté ma vie et tout sauf que si je raconte ma vie bah du coup ça a plus d'intérêt que je sois sur les réseaux j'ai détesté cette période parce que du coup j'étais bah je me suis senti j'avais plus quoi faire de ma vie donc j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube pendant des mois ça avait plus trop d'intérêt ma vie à ce moment là j'ai vu un psy et un dermatologue bah au début je voyais un psy parce que du coup j'avais besoin de parler et c'est après après plein d'examens qu'on a su que bah c'était l'agression qu'il y avait bah la conclusion de l'agression c'était que bah je perdais mes cheveux et c'était compliqué vu que bah du coup dans mon métier je suis amené à faire plein de shootings et tout ça et donc du coup ça a été grave du complexe parce que plus tu y penses plus tu perds tes cheveux plus tu t'es stressé plus tu perds tes cheveux et à côté de ça tu dois gérer en fait tous les commentaires sur Instagram sur Twitter Twitter il y avait un moment où j'avais supprimé l'application où j'ai pensé à arrêter complètement mais je me suis dit je vais faire quoi en fait parce que j'aime trop j'aime trop les réseaux j'aime trop partager ma vie et je me suis dit si du coup j'arrête tout bah ça veut dire qu'ils ont gagné et du coup bah ils ont réussi et tout ce que j'ai fait pendant des années pour pouvoir ouvrir les mentalités et tout ça bah ça n'a servé à rien donc ça m'a effleuré l'esprit mais non je vais continuer j'ai tout montré et du coup les gens ils étaient un peu en mode choqués parce qu'en fait dès qu'on me voit sur internet on me voit qu'en train de faire rire et tout ça sauf qu'on sait pas ce que je vis cette vidéo bah du coup elle a ouvert les yeux sur plein de choses et j'ai même reçu du message d'excuses de gens qui s'excusaient pour les autres oui on savait pas ce que tu disais et on s'excuses tiens le coup et bah que ce que je faisais c'était bien et tout bah cette vidéo je regrette pas de l'avoir fait après cette vidéo je pensais que ça allait changer bah non j'étais à Cannes sur la croisette je me suis fait insulter mais je reçois deux fois plus de soutien donc au final je me dis je me fais insulter mais il y a tellement de soutien et d'amour que bah ça me touche moins et puis quand t'es habitué à te faire insulter et tout bah c'est vrai ce que je veux dire mais tu t'es habitué à te faire insulter donc moi maintenant quand on me fait menacer de viol ou menacer de me faire de me faire tuer bah bah ça me fait plus grand chose j'ai constamment peur pour moi s'il y a des jeunes qui pourraient potentiellement me connaître j'attends au bout du trottoir je les laisse passer et moi je passe pour le métro bah je le prends plus ou si je le prends faut que je sois avec quelqu'un quand je rentre de soirée genre si je vais prendre un Uber bah je vais commander mon Uber je vais attendre à côté des physios et des vigiles et une fois que Uber il est là je vais partir mais je ne vais jamais sortir de la boîte et prendre mon Uber sur le trottoir je pense que le fait que je sois noir ça a vraiment aggravé la chose parce que de base moi quand j'ai commencé sur internet sur Youtube il y avait aucun gay noir et du coup j'étais un peu le premier gay Renoir qui s'applique avec une famille bah du coup notre famille en plus c'est vraiment l'exemple vraiment qu'on a jamais vu en France cinq enfants noirs avec un gay dans le lot et tous ses frères qui l'acceptent donc bah les gens en fait de base ils comprenaient pas pourquoi déjà mes frères ils me harcelaient pas pourquoi ils m'acceptaient autant pourquoi ils trouvaient ça autant normal donc ouais je suis passé un peu pour le pour le mec qui montrait un mauvais côté de la communauté africaine quand je suis venu moi je regardais le panorama du Youtube bah il y avait pas de gay noir même quand j'allais à mes premiers events j'étais toujours le seul et c'est plus aujourd'hui que maintenant je trouve que c'est super bien il y a même des influenceurs bah gay noir qui me disent bah moi je te regardais à l'époque et tu m'as grave aidé et tout moi je suis archer content parce que du coup je me dis que aujourd'hui bah c'est plus comme avant genre les influenceurs d'aujourd'hui genre moi ce que j'ai pris dans la figure et ce que je prends encore aujourd'hui bah c'est aujourd'hui ils le prennent pas genre il y en a tellement et moi je trouve ça super cool mais à l'époque c'était plus c'était trop tabou c'était vraiment tabou et les gens ils étaient vraiment bah choqués même quand j'ai fait ma première campagne avec Jean-Paul Gaultier les gens ils étaient en mode ah maintenant c'est ça Jean-Paul Gaultier c'est des renouis gay parce que Jean-Paul Gaultier de base c'est très masculin et tout et moi je suis venu bah c'était le premier influenceur bah noir à faire ça et ils étaient en mode mais Berc on va plus acheter le parfum enfin c'était tellement inédit et moi je pense que oui j'ai pris tout ça dans la figure et c'est pas plus mal parce que du coup si ça peut aider des jeunes aujourd'hui bah je suis très content j'ai pas énormément d'amis mais moi mes seuls amis c'est mes frères et c'est eux qui m'ont toujours soutenu qui m'ont... quand j'ai eu mes coups bas ou mes trucs super cool sur internet ils ont toujours été là et c'est ma plus grande fierté d'avoir mes frères parce que je pense que vraiment sans mes frères ma vie elle serait pas passée comme ça et je pense même pas que je serais là pour parler parce que si t'es pas soutenu tu peux pas tenir et moi je... tu peux pas tenir parce que moi il y avait des périodes où j'ai eu des idées super noires et mes frères ils ont toujours été là pour me dire les bons mots au bon moment mais il y avait un moment où je voulais tout arrêter je voulais plus que personne me connaitre je voulais juste disparaître et je voulais juste ne jamais avoir existé parce que je m'en voulais trop de... je m'en voulais trop d'être moi je m'en voulais trop d'être efféminé je m'en voulais trop d'être gay je m'en voulais trop de tout je voulais juste que... ne plus exister bah à tous les... les jeunes qui vivent ce que j'ai vécu et qui sentent pas acceptés qui sentent différents pour être très honnête ça va être très dur parce que bah... j'ai pas envie de mentir ça va être dur mais il faut en parler vous devez vivre votre vie selon votre personnalité selon vos principes et vous aimer en fait il faut s'aimer parce que si on s'aime pas bah... on est trop de poids facile pour les autres moi de base je montrais trop que j'étais une petite cure vu que je ne comprenais pas pourquoi les gens me reprochaient ça maintenant que je suis en confiance il n'y a plus rien qui peut m'atteindre donc je m'appelle Edouard Saad je suis fier d'être noir, gay et d'inspirer plein de jeunes au revoir à bientôt